La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion, paru ce vendredi. Lutte contre la corruption, réforme institutionnelle, réduction du coût de la vie, Diomay trace son chemin de fer. À la page 4 du groupe Promoconsulting, le chef de l'État mise sur la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le président de la République a perpétué le traditionnel discours à la nation à la veille de la 64e fête de l'indépendance sous le thème les forces armées au cœur de la cohésion nationale. Occasion saisie pour Bassirou Diomay faille de s'engager dans la lutte contre la fraude fiscale, de publier les rapports de l'IGE et de l'OFNAC. D'ailleurs, le même journal nous apprend que le malheureux candidat à la présidentielle, Ahmad Duba, premier opposant déclaré de Bassirou Diomay faille. À l'épreuve de la réelle politique, selon enquête, discours de Diomay faille et des marchés, après les inquiétudes, les marchés sont de plus en plus rassurés par le discours du nouvel homme fort de Dakar. Pétrole et gaz, BP et Cosmos restent optimistes et attentifs. Selon François Corandi, ils vont surveiller les déclarations de la nouvelle équipe pour savoir à quoi s'attendre. Régi Ongpe, analyste politique, parle des défis qui attendent le nouveau président. Dans Vox Populi, le président Bassirou Diomay faille annonce à mi-voix la traque des biens mal acquis. Lutte sans répris contre la corruption, répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites. Lutte contre le détour de dernier public et le blanchiment d'argent. Ils prônent l'amnestie des prêts de nom et leur inter qui sèment sous condition d'autodénonciation. Les rapports de l'IGE, de la Cour, des Comptes et de l'OFNEC seront publiés vers l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier. La divulgation des propriétés effectives des entreprises extractives, réduction du coût de la vie donc, rationalisation des partis politiques, modification de la Sénat, des ambitions face à la réalité, selon Wolf Koutidjan. Pour Morgasama, économiste, tout dépend de l'environnement économique international. Et Serintiam, enseignant-chercheur, les partis politiques répondent à un cahier de charge. Pour Demba Moussa Dembele, économiste, il faudrait éviter le piège néolibéral. Et dans Libération, les délinquants à col blanc traquis. Bassirou Diomay faille entend instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. Lutte donc sans répit contre la corruption, répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, protection des lanceurs d'alerte, lutte contre le détournement de derniers publics et le blanchiment d'argent, amnestie des prêts de nom et leurs intéressements sous condition d'autodénonciation. Le président brandit son balai puis annonce la publication des rapports de l'IGE, la Cour des comptes et de l'OFNEC. Bass annonce d'écouleur, en tout cas dans Bisby le jour, un quart d'heure propre de fermeté et d'appel à la cohésion. Herbota Latar contre la corruption, les détournements, gagner le pari de la souveraineté alimentaire, perdu par ses prédécesseurs, professeur Babacar Gay, un déconcepteur de la Sénat. Selon lui, la Sénat n'est pas la panacée. Le même journal nous informe du retrait des nominations de maquis au conseil supérieur de la magistrature, le coup de balai. Réumi People s'intéresse cette fois-ci à la chanteuse Maïna Sourang, de l'utopie à la concrétisation. Maïna Sourang, de son vrai nom, est membre d'une célèbre famille d'intellectuels saint-luisiens, avec entre autres des écrivants, des diplomates et instructrices. Il s'est entretenu avec Anna Tchaoua en sport dans le journal Stade, le quotidien du sport. Al Nassr, 10 buts marqués en championnat. Sadio Mané retrouve ses bonnes habitudes. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.